Juste pour info, y a un contrat sur ta tête et j'ai jamais vu autant de zéro d'un coup. Ils veulent vraiment chopper, mon pote. Ça, c'est pas nouveau. Non, non. Fais-moi confiance. C'est nouveau, ça. À mon avis, t'as pissé dans la bière de quelqu'un d'important. Faut que tu quites Chicago dès que tu peux, parce que les fixeurs, ils vont pas traîner. C'est qu'une question de temps. Merci du conseil. Ouais, ouais. Je sais que tu t'en fous, mais... Fallait bien que j'essaie. Eh mon pote, j'ai une bonne nouvelle. Je crois que je vais pouvoir faire carrière dans le son, finalement. Écoute ça. T'as nettoyé l'audio que je t'ai envoyé ? Écoute ça. Brent Ulster, on vous demande au central, Brent Ulster. Alors, l'appel de Nicky, il venait du même endroit que cette annonce. Brent Ulster. Parfait, je vais essayer de trouver où il travaille. Là. Nicky est là, j'en suis sûr. Va t'occuper d'elle, mon frère. Un criminel pour certains, un véritable héros pour d'autres. Une chose est sûre, le justifié arpente les rues de la ville de Chicago depuis des mois. Mais qui est donc qu'elle aime dire ? Notre enquête réveille des éléments contradictoires. Certains témoignages prétendent qu'il a été marié. D'autres semblent pourtant indiquer qu'il ne l'a jamais été. Nous savons qu'il a eu peur. Mais certains racontent qu'il aurait aussi un frère. Aucune preuve ne permet de confirmer de cette séculation. Ce dont nous sommes faits cas, c'est qu'une petite fille, Lina Kirch, est morte dans un accident de voiture. La police déclare qu'il s'agissait d'un règlement de compte. Si elle avait un lien avec Kirch, cet événement pousse-t-il, c'est un complexe à poursuivre sa caisse de justice. Les zones d'ombre sont nombreuses. Nous vous tiendrons informés. Ils ont engagé des fixeurs pour assurer la sécurité. Ces mecs, ils savent faire qu'une chose, mon pote. Te tirer dans la tête. Ouais, je ferai ça discrètement. Ils sauront jamais que j'étais là. Nicky, c'est moi. Hayden. Oh, où est-ce que t'es ? Y'a des hommes partout. Le garde, là, il est... Je sais pas ce qui s'est passé. T'inquiète, je sais. Je viens te libérer. Reste au téléphone. Je vais te faire sortir. Non, ils vont me retrouver. Nicky, y'a une arme, là. Je veux que tu la prennes. Juste au cas où. Oh, non. Non, c'est pas vrai. Hayden, je sais pas m'en servir. Il est... Il bouge plus. Nicky, faut y aller. Concentre-toi sur ma voix. Je crois que je l'ai tuée. Écoute-moi, Nicky. On n'a pas beaucoup de temps. Tiens-toi prête, je vais te guider. Il respirait encore. Le type sur qui j'ai tiré, je crois qu'il respirait encore. Peut-être qu'on devrait appeler une ambulance. Go, dépêche-toi. Je n'ai pas utilisé une arme depuis combien de temps je vais te guider. Allez, go. Il respirait encore. Le type sur qui j'ai tiré, je crois qu'il respirait encore. Peut-être qu'on devrait appeler une ambulance. Go, dépêche-toi. Je n'ai pas utilisé une arme depuis qu'on m'a échassé avec papa. Ils s'étaient que des lapins. Dépêche-toi. Et si je l'ai tué ? Je crois que je l'ai tué. Mais c'était un accident. Je ne voulais pas. Le coup est parti tout seul. Qu'est-ce qui se passe ? Allez, on bouge. Go, go. Baisse la tête. T'as vu son visage ? Il n'y a pas cru quand j'ai tiré. Il m'avait apporté des couvertures hier soir. Je devrais y retourner. On peut peut-être le sauver ? Nikki, concentre-toi sur ma voix. Pour l'instant, il faut qu'on te sorte de là. Oui. Ok. D'accord. Allez, avance. Ok, c'est bon. Je ne comprends pas comment tu peux faire ça. C'est pas normal. Ok. C'est ça que tu fais dans la vie ? Tu tues des gens ? Aiden, dis-moi que ce n'est pas vrai. Aiden. Ok, maintenant. Ouais, d'accord. Go, go. Avance. Ok, j'y vais. Ne la laissez pas s'enfuir. Eh, oh non ! Ça va exploser. Mais ta merde ! Chopez-la ! Vous avez vu ça ? Allez, go. C'est parti. Go, dépêche-toi. Ok, c'est bon. On est en route. Passe-lui dessus ! Ok, il a lâché le véhicule. Et on n'est en route. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501